Ouiơi ! Et oui, Gordon Deza pour GamezuzaTV Je suis aujourd'hui avec Alexandre Deza et Antoine Deza Du contraire Aaaaaaaan c'est trompé ! Je change de t-shirt Alexandre Deza & Antoine Deza pour vous présenter nos petites entrées du mois, enfin de la semaine Le mois ne fait que vous commencez. Je pense qu'on en aura d'autres au mois de juin Et le mois prochain, on est peut-être aux Etats-Unis on va voir, donc on va essayer de faire aussi des petits achats aux Etats-Unis mais pour l'instant on vous fait un récap de tout ce qu'on a eu ici en Corse à Portovesque, au Ville Grenier, au supermarché, au super site internet et au Marchimoire et générique Alors, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, c'est la première fois qu'on a sur une vidéo deux consoles en boîte qu'on rentre deux consoles en boîte alors elles sont pas super rétro, mais quand même, deux consoles en boîte quoi, merde, zut, crotte Qu'est-ce que ça dit ? Très aux flûtes Très aux flûtes On veut dire des gros mots Flûtes Oui, civilisées Donc, on va commencer tout de suite par... Un générique Oh putain, il est déjà passé le générique Ah, c'était ça qu'on a entendu Ouais, c'est ça Euh... Ville Grenier de Portovesque Alors, première console en boîte une PS2 une PS2 en boîte que j'ai eu pour la maudique somme de 25 25 euros Hein, donc elle m'a proposé 30 J'ai même pas eu le temps de négocier, elle a vu à ma gueule, elle a fait je peux vous faire 25 euh... Dernier prix Tu sais, parce que j'ai fait comme d'habitude, ma fameuse poker face Bon, après j'ai regardé un petit peu Et en fait, il n'y a pas les... Enfin, je ne sais pas si c'était des polystyrènes qu'il y avait dedans ou des cartons Mais enfin, voilà En fait, la console est directement dedans Elle a un petit peu de poussière mais elle n'est pas trop rayée Je vais même dire qu'elle n'est pas rayée du tout Une manette Une manette Une manette Deux manettes C'est quoi ça ? Ça c'est hors sujet Et on en a un Un câble Jack RCA Et un câble Un câble vidéo Avec La notice Un petit peuplier Une démo PS2 Voilà Et, 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 et Petit bonus qui fait plaisir Hop, une petite carte mémoire de 8Mb Une vraie, une PlayStation, une Sony Hein ? Pas une Big Ben Big Ben Allez, je remets ça dedans donc voilà 25 euros c'est pas la terre du siècle non plus mais quand même rien que pour la boîte j'étais prêt à lâcher 10 euros pour la boîte j'ai pas osé lui dire mais j'ai pris la console quand même on peut toujours servir même si on en a déjà 150 ok on arrangera bien après comme il faut ensuite toujours au vide grenier de Porto Vec pour un euro le géant de fer de l'enfer le géant de fer je sais pas si vous connaissez cette animation c'est une animation c'est français c'est japonais ça avec version originale de jennifer aniston harry connick junior ouais japonais oui c'est japonais bien sûr ouais ouais warner bros japonais ah oui bien sûr c'est américain bande de stupides idiotes et Bugs Bunny tout dessiné dessus c'est japonais oui c'est le célèbre manga le célèbre manga Bugs Bunny ensuite un à la fois alors il y a des films alors propose moi des où tu me proposes les films où tu me proposes les jeux mais pas tout en même temps allez laissez deux films là alors rien d'extraordinaire non plus Spy Kids 1 et Spy Kids 3 enfin 3D il nous manque le 2 non c'est pas trop grave bon je sais pas si vous connaissez vous avez déjà vu Spy Kids 3 ouais voilà donc c'est des films un petit peu d'espions des enfants espions on va dire et l'originalité donc c'est que c'est réalisé quand même par un grand réalisateur du cinéma américain le fameux Robert Rodriguez on le refait Robert Rodriguez donc voilà qui est réalisateur de ces deux films donc il ya un casting assez sympa vous retrouvez entre autres comment il s'appelle Banderas la Antonio Banderas c'est dans le premier et dans le troisième il y a même George Clooney il me semble dans le troisième vous retrouvez même Sylvester Stallone Rambo Rocky Balboa bonsoir oui moi aussi c'est un film oui c'est un film donc on continue sur les films Final Fantasy 7 en version édition spéciale 2 dvd Advanced Children donc je l'avais déjà mais pas cette édition là pas cette jaquette là il y a même le fourreau oubliez tout ce que vous avez déjà vu vous n'en reviendrez pas voilà tiens c'est une animation 3d oui enfin 3d c'est pas de la 3d avec les lunettes 3d c'est la comment on appelle ça l'image de synthèse voilà la synthèse ok ensuite Lara Croft Tomb Raider le perso de la vie donc j'avais déjà un film Tomb Raider mais pas celui-ci donc je pense que je l'avais jamais vu bon c'est toujours avec Angelina Jolie pour 1€ comme l'autre hein d'ailleurs et ça voilà on passe au jeu Teenage Mutant Ninja Turtles ou Tortue Ninja en version française sauf que voilà belle boîte tout ça est-il complet ? non presque à la notice par contre c'est pas le bon jeu Just Dance 3 horrible de Just Dance 3 c'est comme un bon jeu Just Dance 3 non mais veux toujours à toi j'ai pris quand même la boîte pour 1€ alors 3 UMD vous savez ce que c'est des UMD ? oui c'est pour les PSP voilà très bien sauf que celui-là est à l'envers je me demande pourquoi je le remets à l'envers ouais si tu veux alors il y a 3 films donc pour PSP L'Âge de Glace 2 ça c'est quoi ça ? Spiderman ? non t'as pas là oui Spiderman 2 Spiderman 2 et Surf... euh... un jeu de sœur un jeu c'est pas un jeu je te dis que c'est un film c'est une animation un film d'animation j'ai bien mis là super heureusement que t'es là donc ça je les ai eu les 3 pour 2€ pourquoi ils disent tous que c'est des films ? c'est des films ? stupide idiote alors j'ai eu sur le stand d'une personne très sympathique un dont j'ai pas le nom la prochaine fois je prendrai le nom parce qu'il voulait me l'offrir et j'étais pas sûr de l'avoir dans la collection mais en même temps ça me disait quelque chose j'avais un jeu Matrix mais en fait je me suis rendu compte c'était sur Glimcube c'était pas sur PS2 et c'est pas le même jeu celui-là c'est The Matrix Path of Neo donc euh... un jeu Matrix avec euh... Kenyo Reeves avec Kenyo Reeves à l'intérieur visionner le nouveau montage des frères Wachkowski découvrir la toute nouvelle fin écrite et réalisée par les frères Wachkowski super donc euh... voilà un film à découvrir hein la Matrix enfin il y a un film une trilogie même j'ai envie de dire à découvrir et euh... les jeux bah je connais pas je vais découvrir moi les jeux qui correspondaient donc ensuite deuxième console en boîte du mois de la semaine du jour de l'heure quoi ? quoi ? ça prend l'heure ? alors ça c'est un don que m'a fait ma cousine Audrey à qui je fais de gros bisous hein donc dans son déménagement elle se séparait de pas mal de choses dont sa console Xbox en boîte Xbox 360 oh la boîte un petit peu abîmée hein... je me suis pas plein c'est vous qui vous plaignez à chaque fois quand c'est un peu abîmé quand c'est un petit peu rayé quand la la jaquette elle est un petit peu c'est pas mine c'est pas mine qu'est-ce qu'on en a à foutre ? donc le jeu marche que la console fonctionne ouais le carton il est un peu abîmé hein tu peux pas le revendre c'est pas pour revendre c'est pour garder donc vous avez même les les cales en mousse caoutchouc caoutchouc je sais pas comment dire elle est en très 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 mine de chimie bon état de conversation donc avec la notice en un peu mauvais état mais on s'en fout voilà la notice rapide et un code de téléchargement de Kung Fu Pana 2 voilà il a même pas été gratté d'accord ? si tu as des envies de te gratter tu veux gratter ? non pourquoi tu veux gratter ? mais pour gagner un jeu pour voir les numéros qu'il y a hein ? laisse le comme ça on peut le revendre alors il y a l'autre cale en mousse qui est exactement la même au fond quoi donc il y a tout il y a la lime non il y a pas le Kinect il y a pas le Kinect il y a pas le Kinect et ça c'est quoi ? ahah le Kifert c'est le PESR donc voilà il y a le Kinect il y a une manette aussi qui est au fond à retester parce qu'elle m'a dit qu'elle ne fonctionnait plus mais à revérifier alors on va pas en vérifier maintenant ah on a pas le temps ah de toute façon on fera ça je crois qu'on aura rien d'autre à faire parce que là je sais que vous êtes pressés parce qu'ils veulent aller à la plage messieurs vont à la plage pendant que moi je fais le montage de cette vidéo pour essayer d'avoir quelques vues quelques nouveaux abonnés quelques pouces bleus eux qu'est-ce qu'ils font ? rien on fait pas rien on fait la vidéo avec toi ok on va faire tout seul d'accord cassez vous attends ça est-ce que j'ai dit de prendre ça ? voilà donc dans le lot de ce qu'elle m'a donné ces planches inutiles de wifi merde alors on cherche une utilité donc on réfléchissait on en a 4 avec Marco ouais je crois que c'est la quatrième qu'on a et Marco je pense qu'il en a autant que moi peut-être en faire des tambourins des petites banquettes on verra le jour où on a notre salle de jeu on bricolera peut-être ça ou on sait pas même pour nous dans une journée rétro gaming pour faire un concours ou alors il voulait éventuellement en faire comme des planches de surf pour certains jeux les jeux de surf des machins comme ça avec les 4 capteurs qu'il y a au bord il y a peut-être moyen de moyenner un truc ensuite sur 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 Wii et sur Xbox 360 donc elle m'a donné pas mal de jeux hein dont elle se séparait également Zuma ah super génial j'adore Wifi ah super génial j'adore alors les mauvaises langues diront ouais ça te ferait pas de mal pauvre con suivant le testament de Charles Colmes mais sans le jeu parce que tu sais où il est dans où ? dans le jeu dans dans la console dans la console oui oui FIFA 12 ouh ouh, FIFA 12 FIFA, FIFA FIFA FIFA, FIFA FIFA, on est à FIFA FIFA c'est du jeu qui serve à rien allez on voit les experts les experts espèce de suisse les experts sur Xbox 360 ça peut 3 putain mais il est lent Fable 3, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un exemplaire promotionnel. Kinect Adventure. Kinect Adventure, ça doit être le 20ème qu'on a. Your Share. Your Share Fitness Evolved. Chef, c'est pas hier. Le jeu, c'est un peu comme Wii Fit mais sur Xbox 360. Just Dance. Oh, un Just Dance. T'es content que tu vas pouvoir danser ? Vas-y danse. Vas-y danse toi. C'est pas moi qui aime ce genre de jeu. Ensuite, Leclerc espace culturel Leclerc Porto Vecas. Les pops étaient à 9,99€. J'en ai profité pour prendre cette pop de Raiden. 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 Avec Christophe Lambert qui incarne Raiden dans Mortal Kombat. Et pas de cool. Pardon. C'est très très cool. 9,90€. Il m'a ouvert la boîte. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les pops ne sont pas scellées les boîtes. C'est pas grave si elles s'ouvrent. Et donc, 9,90€ plus 5€. WarioWare. 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 Donc, c'était un jeu que j'avais rentré récemment sur DS. Ouais, Touched. Touched, ouais. Bon, c'est pas exactement la même chose. Il est là. Enfin, ça reste des jeux sympas. Donc, à essayer tout seul. Il paraît que c'est le seul problème de ce jeu. C'est qu'on peut y jouer que seul. C'est un peu triste pour un jeu interactif. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, dernier achat. Dernier achat. Pourquoi tu t'amuses à sortir la facture ? Fulgore. 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 Une figurine de Fulgore sur Neo Geo. PS2. PS2. Estoupide, idiot. Alors ça, c'est une... Killer Instinct. Killer Instinct. Microsoft Studio. La licence Killer Instinct a bifurqué vers ces salopards de Xbox. Pourquoi je dis salopards ? Parce que c'est une salopards. Ça devait rester sur Nintendo. Peut-être que ça reviendra un jour sur Nintendo, Killer Instinct. Donc voilà. Fulgore. Un des personnages emblématiques. Un de ce jeu emblématique pour moi de la Super Nintendo. Alors c'est une collection de 5 figurines. Vous avez aussi Isako, Jego, Saber Wolf, Shadow Jego et Spinal. Alors le Spinal, en plus, il a l'air pas mal parce qu'il y a quasiment un large... Là, il y a aussi un petit diorama. Un petit décor, on va dire. On l'ouvre. On fait le unboxing vite fait. Oui, oui, oui. Pourquoi tu sais pas faire toi ? Je sais faire. Tu vas me le casser. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors dedans, on a une carte avec un code. Ah, c'est un truc. C'est quoi ? C'est un jeu ? C'est quoi ? Ah, sur Xbox One et PC, d'accord. Bon, c'est une DLC, un truc comme ça. Il y a des espèces d'armes. Des épices d'accessoires. Ouais. Ouais, c'est un vrai. C'est un vrai accessoire. Wow. Alors, il y a un côté Predator, hein, fulgore. C'est ça que j'aime bien. Il y a une tête bizarre, hein. C'est un robot un peu... Un peu... Pas humain, mais un peu animal. Comme le Predator, quoi. Soit ça vient de pas. Alors, ce sont des... Ces figurines sont pas très chères. Je l'ai eu pour 11 euros. 12 euros, je crois, pour un cul. Un gros pour un cul. Il faut y aller doucement. C'est toi qui tirer fort. Donc, voilà, vous avez le socle. Vous avez la figurine. Oh, qui est articulée au niveau des membres. Euh... La tête, non. Qui est interchangeable. La tête, non, n'est pas articulée. Elle peut changer la tête. Ah, vous avez... Ah, on peut changer quand même la tête, ouais. Regarde, il y en a une autre. Les genoux, oui, les genoux aussi sont articulés. Donc, c'est quand même pas mal. Il est pas trop mal fait. Il y a de beaux détails, ouais. Franchement... Franchement, je suis content. Avec le petit diorama, elle doit faire quoi ? Même pas... 15 cm à peu près de hauteur. Avec le socle, ça fait 15 cm. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Pour 12 euros. Euh... Je vais peut-être m'en commander une autre. Le Spinal me tente bien. Donc, euh... Je vous mettrai en barre. Le... Je crois que je l'ai acheté sur Ebay. L'adresse où j'ai acheté tout ça, quoi. Ok ? On a tout ? Tiens, voilà. Je vois Fulgore. Sans me le casser. Tiens. Donc, euh... Merci de nous avoir suivis. Et de continuer à nous suivre. Et de... J'ai pas envie de dire, mais on va le dire quand même. De continuer à vous abonner. Ça fait plaisir. On a vu qu'il y avait encore des nouveaux abonnés cette semaine. Et euh... Et surtout, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Hein ? D'accord ? C'est bon ? On a tout vu ? Allez. On dit au revoir. Au revoir. Bye, bye.